Générique Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Jouillet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Boursorama. Ancien secrétaire général de l'Elysée, le CV est très long, je sais d'aller vite. Ministre des Affaires européennes de François Fillon, j'ai présidé l'Autorité des marchés financiers, la Caisse des dépôts, la BPI. Et vous publiez, est-ce bien nécessaire, monsieur le ministre, aux éditions Alba Michel. Michel, cette machine administrative, vous l'avez servi, vous en faites partie, tout au long de la pyramide même, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, vous en dénoncez les travers. On va prendre le temps d'en parler. Le constat était différent, il faut lire ce livre. Et en même temps, on se dit aussi, peut-être, il n'est pas un peu tardif ce constat ? On aurait aimé peut-être l'avoir avant ce livre, non ? On aurait aimé l'avoir avant, mais j'y avais beaucoup pensé lorsque je servais aussi l'État. J'ai bien sûr ma part de responsabilité dans ce que sont ces lourdeurs administratives, mais comme tous ceux et toutes celles de ma génération qui ont servi l'État, je dirais, au niveau central. Parce que nous ne faisions pas assez attention à ce que les différentes réformes ou différentes mesures pouvaient avoir de difficultés pour les usagers. Comment tout d'un coup, votre regard a changé ? C'est quand on devient, quand on se dit, tiens, je vais prendre le regard du citoyen. Comment tout d'un coup, on voit cette machine différemment, machine administrative ? Alors, j'ai toujours considéré qu'il fallait réformer l'État, que j'ai toujours trouvé trop centralisé, qui est encore plus centralisé aujourd'hui avec le quinquennat. J'ai toujours considéré qu'il fallait davantage de mobilité entre les administrations, entre les fonctionnaires, qu'il ne fallait pas passer toute une carrière aux finances, au Quai d'Orsay, aux affaires sociales, à l'éducation nationale. Pourquoi ça n'a jamais vu le jour, ça, cette mobilité au sein de la fonction publique ? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est une très bonne question. Je m'en suis occupé et j'aurais aimé avoir des missions spécifiques sur ce point. parce qu'en fait, vous n'avez jamais eu de ministre suffisamment fort politiquement en charge de la réforme de l'État. Et c'est ça qui a manqué à l'État, c'est d'avoir véritablement des ministres forts en charge de cet enjeu. Beaucoup s'accordent à dire que, justement, la réforme de l'État, c'est peut-être l'un des principaux angles morts de la politique économique d'Emmanuel Macron. C'est votre sentiment aussi ? Et si c'est oui, pourquoi est-ce qu'il n'a pas osé ? Eh bien, je pense qu'Emmanuel Macron est un réformiste. Je pense qu'il a voulu des réformes. Mais comme je vous le disais, on a un système très centralisé. Vous avez évoqué tout à l'heure les rapports avec l'Allemagne sur l'énergie. Et le président de la République est pris par, et surtout dans la période tragique actuelle que nous connaissons, par beaucoup d'engagements internationaux, a du mal à suivre lui-même les réformes, et essaye malgré tout, je crois, de décentraliser un certain nombre de décisions. Et il a mis en place, je dois reconnaître une bonne chose, une institution qui est en charge de la modernisation de l'administration publique, de la transformation publique. Et c'est animé par une personne très bien, Thierry Lambert, qui analyse les performances, le coût des différentes mesures et comment elles sont appliquées sur le terrain. Oui. Il y a ce sondage élabble pour les échos. J'en parlais hier avec Thomas Cazenave, le ministre du Budget. La moitié des Français jugent que payer ses impôts au fisc est justifié au regard de la qualité des services publics. On a des Français qui nous disent, en gros, ils n'estiment pas en avoir assez pour leur argent. Dans un pays qui est record du monde de la dépense publique, on se dit quand même qu'il y a un sujet. Non, mais il y a quand même un gros sujet, parce que nous sommes le pays le plus endetté. Nous avons des records de la dépense publique par rapport à la dépense nationale. Nous avons aussi des records des prélèvements obligatoires, des impôts, par rapport à la richesse nationale. Le problème, c'est que plus on dépense, moins on réforme, j'allais dire, pour faire cours. Et plus on dépense, plus on dépense pour le fonctionnement des administrations. Vous regardez le budget pour 2024, il y a encore quand même 8 000 à 10 000 fonctionnaires qui vont être recrutés. Le ministre hier m'a dit qu'il y a des besoins dans l'éducation, dans la police, dans la justice. Oui, mais il y a des besoins partout, sauf que ce sont en général des recrutements qui valent pour le fonctionnement de l'administration et qui ne sont pas opérationnels pour les Français. Je vous prends un exemple que j'ai vu récemment. Lorsque vous êtes un citoyen ou une citoyenne, que vous arrive un accident, que vous allez aux urgences, qu'on vous explique que les urgences dans l'hôpital de proximité ferment à 18h30 et qu'il faudra faire plus de 50 km alors que vous avez un traumatisme crânien pour être soigné, vous comprenez que les Français trouvent qu'effectivement, il y a un sujet sur les services publics de proximité. Oui, après c'est aussi peut-être une forme de rationalisation aussi de la carte hospitalière. Oui, mais je veux dire, c'est là où il ne faut pas que ce soit une rationalisation qui soit trop centralisée. Il faut que la rationalisation, elle s'opère sur le terrain et en relation avec les élus, avec les corps intermédiaires. Là, comme nous sommes dans le domaine économique et financier et social, vous voyez bien qu'il y a des sujets, notamment en ce qui concerne l'agir carco, il y a des accords entre les partenaires sociaux et ça ne plaît pas au gouvernement. Non, bon, tout ça, ça contribue quand même à un peu décevoir les Français, les élus et les corps intermédiaires. On met tout dans le même sac, à savoir l'excès de bureaucratie, les lourdeurs administratives, la dérive des dépenses publiques, tout pour vous. C'est une question que je pose, ce n'est pas une affirmation. Est-ce que tout ça, ça participe aussi du même problème aujourd'hui d'une administration qui est finalement pas autonome ou indépendante, mais où il n'y a plus de primaire du politique à supposer qu'il y ait une volonté politique d'ailleurs de réformer la sphère publique ? Alors, le problème, vous le soulevez parfaitement, c'est que c'est un problème qui n'est pas uniquement administratif. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les politiques n'ont pas suivi le fonctionnement de leur administration, sauf en ce qui concerne les nominations au plus haut poste et tout. Mais il ne suivait pas le fonctionnement et l'application de ce qui était annoncé. Parce que deuxième point, ce qui est en France très fréquent et que l'on voit encore toujours, c'est que vous avez des effets d'annonce qui sont politiques et qu'après, vous vous demandez quand est-ce que ça va être mis en œuvre. Je vous prends, on parlait de l'énergie tout à l'heure, la suppression du charbon, ça avait été promis déjà durant le premier quinquennat, on l'aura en 2027. Tout ce qui est écologie et tout, il a fallu attendre l'intervention du président la semaine dernière, et encore avec pas mal d'annonces, pour que ce soit mis en œuvre. La question, pardon, je ne pointe pas du doigt, mais les responsables de tout ça, c'est quoi encore une fois ? C'est le politique, c'est les ministres successifs qui ont leur part de responsabilité. Parce que c'est vrai qu'on a eu tous les présidents qui nous ont dit, bah oui, il y a trop de lois, il y a trop de normes, il faut simplifier, et pour autant l'inflation normative, tout ce que vous voulez, continue son ascension. Pardon, à qui la faute ? Et on parlera après de l'impact économique qu'il y a sur les particuliers, les entreprises, la bonne marge de l'activité. Oui, je pense qu'il y a une responsabilité politique qui est forte, je vous l'ai dit, que le politique n'a pas voulu suffisamment s'organiser et s'impliquer sur la réorganisation de l'administration, premier point, et deuxième point, comme je l'ai dit, n'a pas voulu faire de décentralisation claire des décisions. Je vous prends un exemple, l'éducation nationale, bon, on voit bien que, comme vous le savez, il y a des écoles, des lycées qui sont financées par les départements, par les communes, bon, bah, les départements et les communes devraient avoir leur mot à dire sur le choix des directeurs, sur le choix des proviseurs, sur le choix des principaux dans des collèges ou lycées. C'est toute notre histoire, Jacobine, qui revient. Mais comment on en sort ? Parce que la dette augmente, les prélèvements obligatoires, quoi qu'on dise, les gouvernements sont stables, même si on nous dit que les impôts n'augmentent pas, les impôts ont baissé de 50 milliards, les prélèvements obligatoires en France sont à peu près stables. Oui, les prélèvements, vous avez tout à fait raison par rapport à la richesse nationale. C'est ce qui fait que les Français, d'ailleurs, ont le sentiment que les impôts augmentent, parce que finalement, les prélèvements obligatoires sont stables. Oui, je veux dire, vous regardez, par exemple, la taxe d'habitation qui a été supprimée, bon, ben, vous avez la taxe foncière qui, on va dire, augmente quand même dans beaucoup d'endroits. Et les impôts continuent à être extrêmement élevés dans notre pays. On a souvent dit que c'était l'instabilité fiscale qui pénalisait l'activité au niveau des entreprises. On a quand même beaucoup de stabilité fiscale depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République. Quel est l'impact, encore une fois, sur les entreprises qui ont amené une politique de l'offre en France, comme rarement on l'a faite, avec des résultats, on voit, c'est vrai, en termes de... D'ailleurs, on voit qu'en baissant le taux de l'impôt sur les sociétés, les recettes augmentent. Ça prouve qu'on peut baisser un taux et avoir plus d'argent qui rentre. Exactement, tout à fait. C'est quand même bien de le souligner. 10 milliards sur les... 17 milliards de recettes fiscales en plus l'an prochain, 10 milliards vont venir de l'impôt sur les sociétés. Non, là... Tout en baissant le taux. Voilà, que le président Macron a fait une très bonne politique de l'offre et a fait en sorte, effectivement, que les charges n'augmentent pas pour les entreprises. Et c'est une bonne chose que l'on soit au niveau multilatéral, avec les flat taxes, ou au niveau de l'impôt sur les sociétés, maintenant, dans la moyenne européenne. Après, il n'y a pas que le coût et le financier, il y a le hors-coût, le hors-financier. Et là, vous avez tout à fait raison. Moi, ce que je remarque pour les entreprises, c'est comme les particuliers, ils ont de plus en plus de formalités à remplir, de circulaires à appliquer lorsqu'elles leur sont données des dérogations, lorsqu'elles reçoivent des subventions et autres. Et donc, ce que vous constatez dans les entreprises, des start-up aux grandes entreprises, c'est aussi l'augmentation du coût de fonctionnement et des personnes qui sont en charge. En lien avec cette spirale. Et qui s'occupent des rapports avec l'administration dans les entreprises. Comment on freine tout ça ? Vous allez me dire en décentralisant, mais en même temps, il faut une volonté politique et l'administration n'a peut-être pas envie, elle aussi, de se sabrer. Ce n'est pas une question pour l'administration de se sabrer. C'est qu'il doit y avoir des règles claires en termes de décentralisation. Et vous voyez, vous avez encore dans les régions... Un enchevêtrement de compétences. Vous avez un enchevêtrement de compétences et vous avez encore des administrations nationales qui sont présentes sur le terrain. Donc, là, je crois qu'il faut avoir une volonté politique qui soit forte. Et après, pour bien connaître justement l'administration, l'administration quand même suivra des objectifs qui sont clairs et qui sont bien déterminés. Faut-il que le politique ait un objectif clair ? Exactement. Bon. Et en même temps, je reviens là-dessus, Jean-Pierre Jouillet, mais l'administration publique, si elle refuse d'être simplifiée, de se simplifier, c'est parce que justement, c'est ça aussi qui lui attribue son pouvoir, le fait d'être très centralisé. Oui, vous avez raison, mais ça lui attribue son pouvoir au niveau central. C'est-à-dire que ce sont les grandes directions et ce que j'appelle dans mon livre les grandes féodalités qui gouvernent. Mais au niveau, j'allais dire, local, vous avez pris l'exemple des services fiscaux et tout ça, ils préfèrent aussi que ce soit simplifié et ils ne demandent pas à avoir 50 formalités en plus ou à recevoir toute la journée des personnes qui ne comprennent pas comment est-ce qu'on remplit le formulaire de la taxe confière. Ce n'est pas la faute de l'Europe nécessairement. On se rendit souvent sur la faute de l'Europe, avec leur directif, qu'il faut transposer. Ça y participe ? Mais ça y participe. C'est-à-dire que maintenant, par rapport à il y a une trentaine d'années, c'est d'autant plus nécessaire de réformer et de décentraliser que se surajoutent aux normes, j'allais dire nationales, des transpositions de normes européennes et qui sont extrêmement concrètes. Je n'ai pas besoin de vous prendre l'environnement et tout ce qui touche le monde rural, le monde agricole, sur ce qu'il faut faire, et au niveau européen, au niveau national. Là, ils trouvent quand même qu'il y a beaucoup de normes. D'où l'exaspération des Français. Oui, 80% des Français jugent que leurs impôts sont mal utilisés. Il y a un sujet quand même. C'est même le sujet du consentement à l'impôt qui se désagrège, qui se délite. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que nos citoyens, plus dans les provinces qu'à Paris, ont du mal à comprendre à quoi servent leurs impôts au regard de ce que leur apportent les pouvoirs publics. À juste titre. À juste titre. Et le paradoxe est qu'avec notre système très centralisé, ils ne se disent pas, tiens, on va demander à l'élu local, au maire, aux députés et tout ça. Les Français pensent que tout se décide d'en haut et que tout se décide de l'Élysée. Donc, la solution, c'est décentralisé, c'est limité, l'enchaînement des compétences entre les différentes strates dans les collectivités. Qui osera s'y attaquer à ça ? Là, je pense quand même qu'il va falloir s'y attaquer parce que si vous ne vous y attaquez pas, vous verrez, et on le voit déjà, qu'il y a une réaction des populations, notamment celles qui se sentent un peu abandonnées en province, ou dans les petites entreprises, ou dans l'artisanat, tout ça. Vous avez quand même un mouvement populiste qui monte assez fortement. On finit avec ce chiffre, 174 millions, c'est le prix, mais c'est ce que coûte le gouvernement Born, pour vous ? C'est le plus cher de l'histoire ? Il y a trop de ministres, trop de secrétaires, trop de conseillers ? Alors, écoutez, en 2017, là, le président avait pris l'engagement de limiter le nombre de conseillers à 5 dans les cabinets, comme cela existe en Allemagne ou comme cela existe au Royaume-Uni. Vous regarderez le nombre de conseillers aujourd'hui, je ne parle que des conseillers dans un gouvernement, il y en a plus de 500, et tout. Vous en avez plus d'une quarantaine à Matignon, et par conséquent, vous avez au total plus de 2500 agents qui travaillent uniquement pour le gouvernement et l'Élysée. Mais ce n'est pas ça qui fait la dérive des comptes publics, pardon. Non, je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi une question d'exemplarité. Je ne le dis pas, mais il faut que tout ça soit lisible. Vous avez aujourd'hui, dans un gouvernement de plus de 40 ans, vous avez beaucoup de secrétaires d'État ou de ministres qui n'ont pas leur propre administration. Donc il y a des procédures, comme vous le voyez, encore supplémentaires qui se créent, que ce soit sur la ville, que ce soit sur l'enfance, que ce soit dans différents domaines. La sortie de l'auberge. Voilà, non, on aura du mal. Surtout qu'il ne faut pas mettre tout sur les responsables actuels, c'est que nous avons une tradition à défaire, une tradition qui remonte quand même à l'Ancien Régime. Bon, la réforme la plus réussie, parce qu'on a été quand même assez critique, la réforme la plus réussie, il y a eu des réformes réussies, il ne faut pas non plus... Il faut voir le verre à moitié plein. Vous avez quand même la retenue à la source, ça a été une très très bonne réforme, elle a été très réussie. Vous avez également des réformes qui concernent l'énergie et autres qui ont été bien menées. Vous avez tout ce qui a été fait sous le Covid-19 qui a été parfaitement mené. Et il y a certains qu'il y a des réformes qui réussissent, et notamment, vous en avez parlé, pour les entreprises. Oui, notamment la baisse de la fiscalité. La baisse de la fiscalité. Est-ce bien nécessaire, monsieur le ministre ? Donc, c'est aux éditions de Michel, c'est signé à Jean-Pierre Jouillet, c'est à lire. Merci de passer une voix. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.